Alors là on est sur la haute du ventilateur, alors on part de 3 pièces, 4 pièces, le socle, les deux demi-connes et un fer plat roulé qui fait office de tubes. La première étape c'est de prendre les deux demi-connes, de les jumeler ensemble, de les positionner dans l'empreinte de la platine, ça rentre bien dedans. Le seul truc c'est de bien les plaquer avec une pince et eau ou avec une pince à la main, n'importe, pour que ce soit bien plaqué. Et là un point qui verrouille ça, un point ici, parce qu'ici j'ai mis des pince et eau pour que ce soit vraiment sur le même plan. Donc une pincette eau ici, un point là, un point là, hop ! Pareil de l'autre côté, donc là avec la pince j'ai rapproché. Donc là un gros point là, un point là. Ensuite j'ai pris le fer plat qui était roulé, je l'ai bien serré, bien sur le même plan, pareil deux coins. Et là j'ai vérifié, je l'ai équilibré pour qu'il soit vraiment bien centré. Donc pour ça, ça faisait des angles à chaque coin. Et je l'ai positionné pour que ça dépasse de la même dimension sur quatre coins. Et quand c'était bon, pareil, pointé aux quatre coins. Et ensuite, hop, des soudures en demi-partie. Ça j'ai sué plus d'entrée, mais apparemment c'est mieux si on fait des petites sections comme ça. Donc là, avec trois ou quatre demi-sections ça resuppie. Et pareil ici, donc là j'ai tout soudé, mais le mieux c'est de faire des petites parties comme ça. Parce que la tôle, elle est quand même fine et elle a tendance à facilement se rouler. Là ça va, mais là c'est quand même un peu plus fragile.